Genèse, chapitre 4, verset 15. Nous lisons. L'éternel nous dit, si quelqu'un tuait Caïen, Caïen s'est répongé sept fois, et l'éternel mit ainsi sur Caïen, pour que quiconque le trouverait, ne le tivouât au coin. Puis Caïen s'éloigna de la face de l'éternel, et habita dans la terre de Nantes, à l'Orient de Nantes. Caïen fournit sa femme, qu'elle concit et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna sept villes, le nom de son fils Enoch. Béni sois-tu, et le grand Dieu, merci pour la révélation de ta parole, et vous direz merci beaucoup, que la gloire et la gloire ce soit rendu bien avec ta parole. Béni ton peuple ici présent, au nom de son Jésus-Christ. Amen. Alors pouvez-vous nous asseoir, mon titre de J.O.B.C.R. L'experte de l'éternel. Amen. 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 Vous savez, le message de Frère Golan qui est venu vous révéler, ce qui est caché dans la parole. Le Frère Golan dit que Dieu fait des choses, en sorte que les gens s'en aillent. Il dit des choses, mais sans pouvoir les dire clairement. Alors Dieu envoie un prophète, qui est venu nous donner un son clair des Écritures. Parce que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, on doit avoir une compréhension nette et clair des Écritures. Amen. C'est-à-dire que l'éternel nous dit, l'éternel nous dit, non, je n'ai pas en rouge. Puis Caïen s'éloigne de la face de l'éternel. Amen. C'est-à-dire que Caïen était sorti du jardin de l'éternel. Amen. Il est parti où ? Il est parti et habita dans la terre du nord à l'orient de l'éternel. Maintenant, est-ce que Caïen, quand il est parti là-bas, il était seul ? Ou bien Caïen a trouvé un peuple là-bas ? Amen. Amen. Mais moi je veux montrer avec les Écritures. Amen. Amen. L'éternel nous projeter ce que le Frère Mme nous dit, pour que les actes construisent sur internet, n'interprète pas. Amen. Parce qu'on n'est pas venu sur les messages avec les pensées de nos léternels. Nous sommes venus sur les messages pour vendre ce que Dieu a dit et rien que ce que Dieu a dit. Et moi je le crois, personne n'autre qu'en fait. Si le Frère Mme dit quelque chose, quel monde le croit ? Moi je le crois. Amen. Le peuple du pays du nord, le peuple de la terre du nord, c'est là que Caïen est parti. Il dit, dans la médication de M. H. H. de la fin de l'étoile, il a dit, il a dit le mystère. Il dit, voici ce qu'un mystère. Un mystère dans la culture est une vérité qui a été réellement cachée. Amen. Et qui est maintenant révéler divinement. Amen. C'est révéler divinement. Non, ça dit que c'est Dieu qui donne la révélation. Ce n'est pas un lécosminaire, on ne comprend Dieu, mais c'est Dieu qui vous donne la révélation. Mais à laquelle restez toujours attachés. Alors, ne faites pas de la vraie question, mais toi tu as dit ça, et tu as dit ça. Non, je ne suis pas un je sais tout. Je suis un répétiteur de William Mario Branagh. Le fameux nom dit que, malgré la révélation, il dit, à laquelle restez toujours attachés un élément surnaturel malgré la révélation. Le plus grand mystère et le plus grand mystère sont. Il a énuméré le mystère. Là, il dit, je sors, deux enseignants six. Et les autres, pourriez-je dire ceci avec le respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'âge de 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 l'âge ? Il fait des gestes comme l'âge. Il peut même rouler au vélo, ça va être des chépanzés. Les chépanzés font des choses comme un homme. Mais on a essayé de croiser la semence des chépanzés et la semence de l'âge, ça n'a pas marché. Alors, ils ont dit qu'il faut qu'il y ait un animal entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi déjà, les blancs ont dit que l'échelon mental entre l'homme et Dieu, c'est l'homme noir. Les plans sont compliqués. Les femmes ont dit que voilà pourquoi ils ont parlé de l'évolution. L'homme était d'abord un singe, après il est devenu homo sapien, après il est devenu ici, c'est quoi là, après il est devenu non. Les femmes ont dit que c'est faux, parce que si vous prenez un singe aujourd'hui, vous pouvez garder des années, des années, il n'est devenu jamais rien, c'est faux. Les femmes ont dit que la chose qui a tourné la semence, c'est les chénons manquants. Et ces chénons manquants, c'est ça, les femmes ont dit que c'est les serpents. Amen. Maintenant, l'homme que Dieu a créé, je vais faire addition au Saint-Discouc. La même chose dit, Dieu créa l'homme à son image. Amen. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Non, il est créé à l'image de Dieu, il le créa, il le créa, il le créa, lui, Adam, homme et la femme. Donc ça dit, à l'adam, il y avait un homme, donc il était un homme, mal et féminin. Amen. L'homme, maintenant, d'après Dieu, quand Dieu parle de l'homme, ce n'est pas ce que nous, nous appelons l'homme. C'est ça, on est comme eux. Amen. Maintenant, l'homme qui a créé, le Saint-Discouc la va nous servir. Amen. L'homme qui a créé, pour Dieu, quand on parle de l'homme, quand on parle de l'homme, ce n'est pas la chair, c'est nous qui appellons l'homme, l'homme de la chair. Amen. Quand tu parles de l'homme, il parle de l'esprit. Parce que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, ce n'était pas Adam, la chair, c'était l'esprit. Vous comprenez ? Genèse 2, c'est l'éternel, Dieu fait au mal de l'homme. N'est-ce pas ? Dans la poussière de la terre, il se trouve pas dans ses marines, et il y avait un souffle de vie. Il se trouve de vie, et l'homme de la terre est l'être vivante, une âme vivante. Ça y est là. C'est ça qu'on a trouvé de la poussière de la vie. Donc, l'homme qui est Dieu créé, c'est celui-là. Ok ? Et celui-là, c'est l'homme qui est Dieu formant. A la création, Dieu créa les animaux, n'est-ce pas ? Dieu créa les animaux, entre autres, Dieu créa les serpents, n'est-ce pas ? Et chaque animal qui a été créé, a été créé, malheur et fémère. Donc, c'est que les serpents aussi, a pris sa forme pour la multiplication. Parce que l'homme et l'animal ne sont pas créés les mêmes jours. C'est le sixième jour que Dieu a créé l'homme. Selon Dieu, va le conduire. L'homme, selon Dieu, a été créé le sixième jour. Ça dit que l'homme est l'esprit. Amen. C'est lui qui est l'homme, mais c'est celui qui est l'esprit. Mais avant ça, les animaux ont été créés. Et les animaux s'étaient multipliés déjà. Ok ? Les animaux s'étaient multipliés par le moyen de l'entouplément. Je fais ça comme ça, parce qu'il y a des enfants ici. Amen. Maintenant, les serpents aussi, ils s'étaient multipliés aussi, ils s'étaient multipliés aussi par le moyen de l'entouplément. Maintenant, qui est ces serpents ? Je sais que nous disons que c'est le chinois manquant. Les serpents n'étaient pas les diables. Amen. Mais les diables s'étaient incarnés dans les serpents. Parce que les serpents étaient vides en eux. Et le diable a incarné les serpents. Ça, on a dit que parce que c'était le seul sang qui était compatible pour se croiser avec le sang humain. Normalement, ils ne le feront pas. Là, vous ne le direz pas comme ça, c'est l'étudiant. Ça, c'est les gens du message de la clave. Vous voulez flash, 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 flash. Mais faites la mise ici, dans la serpente de serpents. Maintenant, remarquez, voici ce qui est passé. Ce qui s'est passé. Je crois et je peux prendre la Bible en appui que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre les chépensés et l'homme, c'est les serpents. Ça, c'est le verbe dont on parle. Donc, entre l'homme et les chépensés, il y a les serpents. Et le verbe dont on dit que les serpents étaient plus proches de l'homme que les chépensés. Alors, si les chépensés étaient vraiment comme un homme, vous avez compris. Si les chépensés étaient vraiment comme l'homme, et les serpents étaient plus rapprochés de l'homme, c'est que les serpents étaient presque comme l'homme. Alors, c'est le verbe dont on s'est l'âme de Dieu. Vous avez compris. Donc, les serpents n'avaient pas l'âme de Dieu. Donc, parce que les serpents n'avaient pas... C'est pas le dire. Il y a l'homme, animal aussi. Faut qu'un homme qui n'a pas les sèches d'esprit en lui peut prendre un bébé entre les mains de sa mère et il va satisfaire ses désirs bestiaires. Parce qu'il n'a pas les sèches d'esprit. Faut qu'un homme qui n'a pas les sèches d'esprit, c'est un animal. Non. Donc, ce qui rend le nombre de l'homme, c'est Dieu. Donc, un homme qui n'a pas les sèches d'esprit, c'est un animal. Maintenant, je suis allé chercher dans les dictionnaires. Non. Il dit. En effet, écoutez, remarquez ceci. Les serpents n'étaient pas érectiles. Amen. Mais les serpents ne les rampaient pas. C'est ça qu'il dit le frère. C'est le mystère de la saison du serpent qui devait être révélé à la progression de 10, lors de la naissance de la vie. Il n'était pas reptile, il n'était plus rusé de tous les animaux du champ. Écoutez, maintenant. Maintenant, je suis allé chercher dans les dictionnaires un peu partout. Aujourd'hui, pour vérifier ses mots, voir ce qu'est le mot rusé veut dire. Ça veut dire être intelligent, être astucieux. Et la meilleure interprétation de l'ébreu, c'est Maha. Dans le diable, appelé Maha, qu'est-ce que le frère m'a dit? Ça veut dire qu'il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Dans le diable, les serpents, appelé Maha. Parce que l'animal, Dieu avait permis aux animaux de se multiplier par la compréhension. C'était quelque chose de normal. Il les connaissait déjà. Alors, les diables connaissaient déjà que les animaux se multiplient par la compréhension. Le diable a cherché maintenant les sens les plus compatibles pour s'être promis dans la race humaine. Il avait pris les serpents. Mais le frère m'a dit que les serpents n'étaient pas un animal un reptile. Il était plus proche de l'homme. Parce que les serpents ne pouvaient se tenir des mots. Donc, si les serpents ne pouvaient se tenir des mots comme ça, c'est que les serpents étaient comme ça. Parce que les serpents ont parlé à elle. Le frère m'a dit que les serpents ont fait la cour à elle. est-ce qu'un serpent est-ce qu'un serpent n'est pas hâte de la guerre ? Parce qu'un être qui ne parlait pas. Oui, il parlait. Le serpent parlait. Il a fait la cour à elle. Il a essayé et comment est-ce qu'elle est-ce qu'elle essaie de mentir elle parlait de réjuster. Parle-le-le-le-le-le-le-mange pas parce qu'il tue l'a défendu. Elle tue l'a réellement dit. Est-ce qu'un serpent n'est pas un édite il peut parler ? Non. C'est la maladie. Ce qui a fait les serpents c'est qui ? Mais c'est le passé qui l'était. Et vous savez que la sément du serpente le livre de Genèse c'est un livre un livre poison pour le diable. Fais-moi la maman que ce sont les deux livres qui l'aiment le médeux dans. Genèse et Abdelib. Il peut se jouer de voir avec les jardes les mucs et ainsi ils vont interpréter. Mais les livres de Genèse tu vas te interpréter comment ? Parce que ce sont le ministère qui est écrit entre les nuits. Comme les femmes viennent dire que Adan n'avait pas de quelombris tu es tout coupé dans la nuit. Mais c'est là. Et les femmes viennent dire que la seule façon pour qu'elle n'en soit plus de manger c'est de travailler avec le quelombris. Adan n'a jamais été d'aller voir pour lui maman. C'est écrit et ce n'est pas écrit. C'est entre les nuits. Voilà pourquoi nous avons mentionné le prophète. Amen. Salut les prophètes nous sommes perdus mes amis. Il avait le principe de la création. Il connaissait les secrets créés en dehors de la parole parce qu'il a été donné à Adan et créé par la parole par lui comme son père Dieu. Adan le prophète est un peu comme ça la séance est déjà dégale. Qu'est-ce que tu as fait? Frère Mme dit Adan aussi emprunté sa séance et Ève est tombé enceinte des jumeaux Cahiers et Abel Vous le voyez? Amen. Des fois dans la liste je veux le dire dans la Bible Genèse chapitre je commence au chapitre 3 verset verset 24 C'est un secret qui chasse à Adan et il mit à l'Orient du jardin des chérimènes qui agitaient une et peu frangouette pour garder les chérimènes de la règle de vie Adan ouïeve sa femme elle consultait l'Enfant d'Akaïen et elle dit j'ai acquis un homme par les chérimènes on a connu ça pas bien l'Enfant d'Akaïen et là si vous avez une dévain de l'Union nationale qui vous prend ça c'est un égo elle est en frontage elle est en frontage encore avec un acte mais deux enfants c'est là que je vous le dis que les oeuvres qui ont été connues par Aïen ne sont pas les oeuvres de l'Enfant d'Akaïen parce qu'Anna était le fils de Dieu il est malin comme son père frangouette un l'Enfant et deux enfants c'était des jumeaux Taïen était le fils du serpent qui est le fils de Dieu en un âme qui était le fils de Dieu mais dans l'homme que Dieu a créé c'était un homme qui était à son image mais les serpents n'ont pas été créés à l'image de Dieu ni la chèvre ni le corps ni le chèvre ni le chèvre pensée les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu il n'y a que l'homme qui est créé à l'image de Dieu mais l'homme est ton père son père Dieu dans Jean-Claude on a ouvert le chapitre verset 12 de Saint-Denis on a dit que Dieu est l'esprit donc l'homme qui était créé c'était un homme avec esprit et le reste c'est des animaux Amen Mettez là il faut pas la musique d'aller exposer ses versets les serpents étaient les cours ils étaient tous les animaux des gens qu'il était à l'intérieur de l'effet cet animal était si proche de l'être humain Amen tout en était un pur animal il était un animal plus proche de l'être humain mais c'était un animal pourquoi il était un animal parce qu'il n'était pas un homme d'après la définition de l'homme qui est de la pensée de Dieu l'homme c'est celui qui est esprit c'est celui qui est comme Dieu c'est sa homme j'aime comme le kino dit ce qu'on doit peut-être peut-être amener mon Dieu l'homme n'est pas l'homme c'est Dieu qui l'aime c'est vrai mais ça dit toi c'est pourquoi je vais répondre encore voir voir parce qu'il a pensé de Jésus quand Jésus parlait pour le temps c'était ça pour le temps c'était le bâtiment bien concept c'est pourquoi quand on prend le millenium les gens pensent que le millenium c'est aller manger mille fois eux non le millenium c'est un repos quand l'homme se repos de ses œuvres parce que l'œuvre c'est dans les anges de l'Église quand on sort des anges de l'Église fini déjà le millenium c'est un repos le millenium c'est le millenium c'est le millenium pourquoi ? parce que Dieu a créé l'homme au 6ème jour Dieu a créé 6 jours et dans le 7ème jour Dieu se reposa dans l'homme dans l'âme dans l'âme déjà dans l'âme voilà pourquoi quand on arrive dans l'âme c'est là qu'il s'approprie le 17 ans c'est Dieu qui se repose dans l'âme et le millenium il est battant et là on se voit en train de parler on a des jeunes dépossés le millenium nous sommes rentrés dans l'été dans la louture du jour ma message à Bernard Moso au club de Tiranayo j'ai pris ces livres ici on n'est pas pas la pensée de l'homme n'est-ce pas vous êtes le plus ici on est la pensée de Dieu le fait que les 7ème millenaires millenaires de la première somme à Noé deux de Noé à Jésus deux de Jésus jusqu'à la fin de l'âme 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 ça fait 6 et quand nous sortons de là nous sommes nous envers dans les 7ème millenaires c'est déjà des réponses donc les réponses qui veut dire les milleniums de l'âme 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 maintenant vous prenez le concept de l'âme vous amenez ça ici vous ne voulez pas voir des choses comme Dieu c'est votre problème vous serez comme les pharisaes quand on parle de l'âme vous voyez un bâtiment quand on parle de l'église vous voyez un bâtiment l'église c'est les appeler à sortir derrière nous nous sommes l'épouse parce que nous sommes oui on est déjà sortis on est dans la terre promise nous sommes l'épouse nous sommes l'épouse 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 de l'agneau la ville sainte qui est s'ennuie sans laisser pour l'éculement la grande pierre le dernier vie de terre et de l'église existant comme des hôtels et s'en a encore sous l'église puis comptant et s'en a splendent vie de terre et de lumière c'est l'appareil ça fait de pétain c'est l'appareil ça fait de l'épouse j'ai envie de lire il vient voir l'épouse il vient revenir voir la ville la ville sainte on va parler de la ville des pères et des lumières un jour l'existence des hôtels l'appareil chapitre 10 et quand on parle de la ville en même temps vous pensez que la ville c'est l'homme ou bienvenue tant qu'il non c'est pas ça la ville la ville c'est l'épouse vous voyez quand Dieu parle de l'homme Dieu n'est pas possible quand Dieu parle Dieu n'explique pas il dit seulement l'homme c'est fini et vous quand vous pensez que l'homme c'est celui qui va au travail vous êtes déjà perdu c'est fini or si vous avez la pensée desquels Dieu parle il dit l'homme vous comprenez déjà que l'homme c'est l'esprit c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme la saison du serpent même aujourd'hui dans les messais les gens ne comprennent pas la saison du serpent c'est parmi les sujets qu'on a voulu combattre les févrères lors de la malheur de la trompe de feu c'était à cause la saison du serpent et le baptême mais plus c'était la séance du serpent. J'ai parlé à un bien-aimé, j'ai lu beaucoup, j'ai lu l'explication, j'ai dit frère, qu'est-ce que tu veux dire finalement ? Je lui ai dit ce que je fais madame, il dit non frère, attention, toutes ces choses comme ça, moi il dit non, ce n'est pas en fait. La Bible dit, « Métipleur et remplissez la terre de nouveau. Il y avait une génération avant que Dieu l'avait détruit. » Et après, c'était le chaos, mais Dieu est là, il dit que ce n'était pas, dans l'éternité. Ça c'est le fameux d'entrée, mais ce n'est pas que la vie. On a lu la Bible avec les yeux prophétiques, prenez l'une des magiques et les amis. On ne peut pas rentrer dans l'éternité, mais sachez qu'avant Abraham, il y avait une génération, je ne sais pas s'ils étaient des humains ou quoi, mais il existait des une génération. Tu as été l'étude. Mais toi dans l'éternité, cinq animaux étaient si proches de l'être humain, tout en étant un pur animal, qui pouvait résonner par rien. C'était un animal vertical. Est-ce que vous êtes avec moi ? Je ne me demande pas. Il était plus vertical que les chépanzés. Ça dit qu'il était comme ça. Vous allez voir ce que je fais mon avis. Il était entre les chépanzés et l'homme humain plus proche que l'homme. C'est le fait, mon âme. Explodez cette assédure de la chépraise. Il était si proche de l'être humain que sa sémence pouvait se croiser et se croiser avec celle de la femme. C'est ce qu'il a fait concevoir. Quand celle-ci se produit, Dieu a maudit les serpents. Et il a changé chaque os du corps du serpent pour l'obliger à la rentrée compérative. C'est là où Dieu les a brûlés. Ils sont partis au Séminaire. Ils sont partis dans des recherches et les chépanzés ne trouveront jamais les chien noms manquants. Fabran dit, « Os du corps du serpent pour l'obliger à la rentrée compérative. La science peut essayer tant qu'elle voudra. Elle ne trouvera pas les chien noms manquants. » Vous savez que si vous prenez un bourrin, si un bourrin est sur le corps d'une femme, vous savez que le bourrin a des sensations. Vous savez ça ? Les bourrin. Alors pourquoi les enfants aiment aussi la chaleur comme l'homme ? Laissez les femmes dormir à côté de vous comme ça, sans faire de rien. Surtout que si c'est une femme. Elle est là, moi-même. Parce que c'est lui qui appelle le marat. Les moyens, c'est le plus moyen par le complément. Les bois. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir les bois, les bois n'aiment plus les femmes que les autres. Si vous avez un bois au marat, parce que c'est ça qu'il est fait. Même la magnifique, ça ne lui a pas ôté toute sa beauté. Il brille le cercle. Il est très pauvre. Des fois, maintenant, il dit ceci. La salle ne trouvera pas chez le mental. Dieu a vu cela. Comme l'homme est intelligent, il voit qu'il y aura un lien entre l'homme et l'humain. Et il essaie de l'expliquer par l'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Mais il est vrai que l'homme et l'humain se sont croisés. C'est là un des mystères de Dieu qui était resté caché. Un mystère qui était caché. Un mystère qui était caché. Un mystère qui était sauf. Voilà pourquoi, dans les saufs, tout ça, est une norme. Parce que la même salle du cerfant a acheté le même message d'Église. Voilà pourquoi, dans la Bible, on nous parle, le cerfant a cette tête. Parce que dans la même salle du cerfant dans la même salle du cerfant, dans la même salle du cerfant, il y avait Dieu, il y avait ce cerfant. Maintenant, il fallait couper chaque tête du cerfant jusqu'à la dernière. N'essayez pas d'obtumer. N'essayez pas de menstruer. N'essayez pas de menstruer le cerfant. Jusqu'à la dernière salle du cerfant ancien, qui était négale. Il a acheté tout au long de la Bible. Voilà pourquoi il faut connaître qui est ce cerfant-là et d'où il vient. Parce que quand Dieu avait créé le cerfant, le cerfant olympique, il était vertical. Si il était vertical, c'est que sa femme aussi était verticale. C'est comme il y avait beaucoup de moutons, il y avait beaucoup de chèvres, il y avait beaucoup de peuples, il y avait aussi beaucoup de serpents. Oui, parce qu'il y avait toute la création. Ce n'est pas que le serpant, il était seul. Il fait ce cerfant, c'est qu'il y avait le bonheur de lui quand vous avez pris ce cerfant. Il était là, c'est avec sa femme, mais pour une génération, je ne sais pas comment dire ça. Il ne faut savoir d'une famille, le cerfant. Parce qu'il n'est pas fait du nez, il devait être né d'une serpente. et d'une serpente. Et d'une serpente. Maman serpente. Les femmes ont l'ambigué, mais les voici, je le connais, c'est arrivé là-bas, au milieu de l'Édem, quand elle s'est détournée de la vie pour accepter la mort. La mort, c'était quoi ? La multiplication par le sexe. C'était ça la mort. C'est pour combien ? Tout celui qui est né par les moyens du Dieu, il est sujet à la mort. Qu'est-ce que c'est un débat ? Tu vas partir en lèvement, ton âme. Avec quelque chose. Elle a refusé les moyens de Dieu il est créé par la parole, par l'œuvre. Elle a accepté les moyens par le sexe. C'est fini. Elle a introduit la mort. Tout homme qui est né d'une femme, sa vie est sèche et sans cesse est courte, sans cesse agitée. Il est sujet à la mort. C'est pourquoi Jésus, comme il devait mourir, il devait venir par la femme. Vous voyez ? Et il est mort. Donc ça, ce n'est pas un débat. Le moyen que nous produisons, je ne sais pas, c'est le moyen de se faire. Et c'est là, c'est... Déjà, toi, madame dit, à chaque fois qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort. Mais qui ne connaît le désir sexuel de ce mort ? Que tu sois un grand pasteur, que tu sois bishop, que tu sois barbe, tous, on ne le pense pas. Quand on n'est né par ces moyens-là, comme on a eu le roi, on ne le pense pas. Et ça, il n'est pas dit. Si tu appelles ça fausse doctrine, c'est que tu appelles les messages sur ton enfant doctrine. Tu appelles ça fausse doctrine, c'est que la Bible, c'est une fausse doctrine. c'est une fausse doctrine. On était où ? Ah, on était chez... Un, chez le frère Joseph. Un, chez le frère Joseph. Un, chez le frère. Et, mais nous nous sommes tous formés. Non. C'est, Isaac doctrine dit, c'est une réalité. Justement, c'est une doctrine. J'aimerais le faire que nous, la sœur, 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 la sœur. C'est une doctrine biblique. Oui, c'est une doctrine biblique. C'est une doctrine biblique. Parce que ce n'est pas le moyen prouvé par Dieu. Personne ne peut venir à Dieu encore trouver le moyen prouvé par Dieu. Non. C'est impossible. Si tu veux vivre éternellement, tu vas être né de l'homme. C'est l'homme qui est né de Dieu qui vit éternellement. Mais c'est lui qui est né de la forme. Il meurt. Donc, Matoquita. Amen. Amen. Question-réponse, Matoquille, sur Genèse. Quelle est la différence ou quelle est la relation dans les passages ici dessus de l'Écriture ? Quelle est la relation y a-t-il entre le premier et le second homme ? On pose la question. Le premier, par exemple, répond. Le premier homme et le second ont manifesté en cinq sens. Vous comprenez ? Le premier homme... Je vais prendre ça. Le premier homme et le second homme manifesté dans les cinq sens. C'est simplement... C'est simplement... C'est lui-là. Il est l'homme. C'est simplement la cellula qui est manifestée dans les cinq sens. Alors, l'homme et ces cellules-là, pas celui-ci. C'est celle-là qui est l'homme. Vous êtes l'homme. Vous êtes l'homme. Vous êtes l'homme. Ce n'est pas surprise. Vous n'avez pas la question. Voyez-vous, en ces moments, vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vous-même. Vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vous-même. Les cinq sens... La seule chose que les saints-sans peuvent faire, c'est de vous empêcher de croire Dieu. Ennemis, les 10 rois. Il faut les casser, il faut la pierre de Daniel. Parce que dans les âges de l'Église, les 10 rois existaient encore. Voilà pourquoi l'Église dit que les 10 rois sont tailles, les pieds. C'est en ce moment-là maintenant qu'est la pierre de fête descendre. Qu'est-ce que la pierre de fête fait ? La pierre de fête vient briser la statue. Il n'y a plus les balles jusqu'à l'autre, ça tombe bien. Et puis ça s'essaie dans la forêt, dans les airs, comme de la paille. Donc, ça disparaît. Les 5 sens. C'est un peu que vous appréciez. Alors, quand il dit, Frère Bernard, expliquez-nous si il te plaît les messages de l'enlèvement. Il dit que c'est là qu'il ne concerne pas les 5 sens dans les mêmes citations. C'est une citation. Il n'y a pas un endroit où le Frère Bernard a expliqué l'enlèvement comme il l'a expliqué. Là, c'est qu'est-ce qu'une question ? Il y avait une confusion. Les questions étaient déjà. Frère Bernard, s'il te plaît, expliquez-nous les mystères de l'enlèvement. Et le Frère Bernard nous répond. C'est là qu'il ne concerne pas les 5 sens. Pourquoi ? Il dit parce que les 5 sens nous ont posé beaucoup d'embêtements. Voilà pourquoi ça incompréhensible. Frère Bernard, c'est la personne qui est à l'intérieur là. C'est celui-là qui est concerné par l'enlèvement. C'est tout. Alors après, dans les ans de l'Église, dans les 70 semaines d'année, il ajoute, il dit que beaucoup de gens attendent quelque chose de grand. Un événement. Frère Bernard nous dit que c'est trop bien. Assurément. Il y aura une paix des réunions même hors. Mais tout le monde soit. Là, le passé s'écrit. Les personnes sur l'église vont tirer. Amen. Amen. Les uns nous disent, non, c'est la fesse. Il m'a dit qu'à l'Esprit là-bas, les autres dorment. Ici, les autres sur l'Esprit. Donc, il m'a dit que tout le monde qui est à l'Esprit va rester. Il m'a dit déjà à l'Esprit qui vont partir de l'Esprit. Pendant qu'il s'est à l'Esprit. Ça ne marche pas. Frère Bernard dit que vous avez donné le moment. Il dit que le moment, on a jeté un petit frère au-dessus de la Bible parce que la Bible n'était pas compatible à leurs pensées. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Et après, j'essaie qu'on n'est pas. Deux personnes sur lui-même, ils n'ont pas qu'à l'Esprit. Ils ont encore soufflé ! C'est l'Esprit. Mais ce personne n'est pas qu'à la même façon. Le monde est que le monde, il y a des gens que la Bible, Il s'est à l'Esprit. Le monde n'a pas pu libérer les gens. Pour qu'il y ait un rêve, il s'est à l'Esprit. Il s'est à l'Esprit. Il s'est à l'Esprit et il s'est à l'Esprit. Il s'est à l'Esprit ! Il s'est à l'Esprit. souffrir. Laissez ça, laissez le message tranquille. Enfin, le message doit être utilisé bien à la profondeur. On va agir. Non, faites pas de blague. Et c'est le moment où vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vous-même. Comme c'est là, vous ne pouvez pas voir Dieu avec vos yeux. Frère Jésus vient dans, Frère Jésus vient dans. On vous a dit que vous allez le voir avec vos yeux. Ce n'est pas fait que vos yeux que vous verrez Jésus. Frère Jésus vient dans. Il a commencé à faire la même chose qu'il avait fait quand il était sur terre. C'est lui. Comme le Phobre. La Phobre nous a dit que la Phobre nous connaissait plus Dieu que tous les pharisaïens d'un côté de l'Esprit ensemble. Les grands docteurs de la loi. Caïphaz, Caïphe et compagnie. Tout le monde là-bas. Ils avaient eu du pauvre mère, la fille de Jacques-Alain. C'était une prostituée. Mais qui connaissait la promesse. Amen. Elle s'est tenu à la promesse. Et les dieux d'après nous faisaient de l'autre. Elle faisait sa prostitution. Mais qui connaissait la promesse. je me souviens, tu as six mails. Tu as cinq mails. Même celui qui est là chez toi, ce n'est pas ton mail. Un maire mon bé términ. Mais tu parles, les messieurs du Dieuaufenie. Je le suis. On nul pas, on nul pas, on nul pas dit à Jésus, tu nous dis à gifler. Mais à la forme Jésus a dit, je le suis. Souvent Dieu ne se dévoile pas. Mais lors de mal à la forme, a eu la grâce, Dieu lui a dit, je le suis moi qui n'a pas. Parce qu'il avait compris la promesse à Dieu. Et vous laissez le message, un prophète vous visite, un prophète vous tourne le nom de Mosellus. Non, non, il rééduit le message. J'ai suivi un pasteur qui dit, moi, Dieu m'a dit de combattre les fausses doctrines. Il dit, pasteur, est-ce que quand vous combattez les fausses doctrines, est-ce que vous ne pensez pas que vous combattez les frères? Il dit, non, je ne comprends pas, il ne fait pas ce que vous ne savez pas, il y a des fausses doctrines à dormir des roues. Les gens qui disent qu'ils sont déjà dans la millénaire, ils appellent ça pour se battre. Il dit, moi, non, je suis carré, il n'est pas ce que je veux dire, il est européen, là. Ça a toujours été comme ça. Nous servons les dieux de nos peurs par la voie que vous appelez, secte. Amen. Parce que nous, on ne les regarde pas loin, on n'est pas dans les histoires de l'église. Tu peux avoir une grande église, mais sans révélation. On ne l'a pas dit, mais pas moi. Hum, bouquet, on est à l'heure, on est de l'inquiéte, dis, dis, vous enverrez aux gens. Frère, je vais vous emverrer Élie le prophète. Comme j'ai envoyé à la petite, j'ai envoyé avec la petite message pour être le procureur de la seconde vieille. C'est comme Elie en Haken et Jésus n'est rien écrit. Donc Elie est parti, Jésus n'est pas venu. Mais c'est le message, c'est faux. Donc le message là est faux. Il y a besoin de faire. Il savait aussi qu'il allait avoir des femmes. Alors, il fit simplement leur esprit juste là. La Bible dit qu'il le fit dans Genèse 1,26. Il crée l'homme en pre-figuration. Malgré le même. Amen. Vous voyez, en pre-figuration. Il fit la femme et l'homme avant même qu'il ne soit formé de la pucelle de la terre. Homme esprit. Adam et Eve de là. C'est pour aller faire, madame dit que si vous voyez un homme qui acte, qui se comporte entre une femme, il y a quelque chose de faux. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous allez au travail, vous voyez une femme qui marche. Une femme qui a créé sa féminité. C'est du seul. Comme madame dit parce qu'elle est là, elle veut être comme un homme. Elle veut diriger la maison comme un homme. Elle veut tout faire comme un homme. Non. La femme reste femme. Quand on est dans la chaîne, même si on est dans le houtier du jour, la femme reste la femme. On est dans le volume des épaules, non. C'est pas que les hommes ont mis le titre. Mais, on est dans le reste. Parce qu'on peut bien que tu réussis des choses. C'est pas ça pour eux. On peut bien que tu réussis des choses. On est dans le volume des épaules, mais c'est l'autre Dieu. C'est lorsque tu sors de tes corps, tu vois de la théophanie, ah, on l'a dit, c'est plus cool. Mais ici, ici, le mari est toujours le chef de la maison. Mais c'est venu ta mère. Ah, la mère me l'aime pas. Venu ta mère. Ah, parce que, tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce qu'elle a été interdite de prêcher, parce qu'il y a la chute, la chute du vin, n'est-ce pas? Or, nous avons déjà établi la chute, mais cela ne permet pas à elle de remonter la chaîne. N'est-ce pas? Malgré la 8ème jour. Alors, maman, si maman lui vient lui dit, oh, elle dirait que vous, vous avez dit que vous aviez déjà la chute. C'est que la femme ne prêche pas. Non, quand on est dans la chaîne, la femme ne prêche pas. Amen. Et puis, Dieu ne vit l'homme pas à sa propre image. Ce corps n'est pas à l'image de Dieu. Ce corps est à l'image de... Amen. Donc, les serpents avaient aussi ce corps-là. Il était debout, il était vertical, comme un grand. Mais à l'intérieur de lui, il n'y avait pas de Dieu. Voilà pourquoi il y avait un animal. Mais il est devenu tout. Ainsi, il le fait de l'homme. Et alors, il passait l'homme dans la coucheur de la terre. Ce fut le premier homme, pardon. Et cet homme était fait d'après l'image. Cet homme-là est fait d'après l'image de l'animal. Le femme a montré la différence entre l'homme qui est créé à l'image de Dieu et l'homme, ce que vous appelez l'homme, qui est fait à l'image de l'animal. En réalité, l'homme-là, c'était l'animal. Le femme a dit que nous sommes des mammifères. Parce qu'on se trouve la même manière que les animaux. Mais la même manière que les mamans à l'aide des bébés. Les animaux aussi à l'aide des bébés. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. A l'image de l'animal, le femme-là, c'est moi-ci, c'est moi-ci. C'est moi-ci. Et regardez bien. Après ça, voilà vos géants. Maintenant, il y avait des géants qui sont sortis de quelque part. Un prodigateur, la Suisse de Joseph, il dit que c'était le diable qui avait pris les femmes. Le femme-là me dit que non, le diable n'est pas pour prendre les femmes. Il dit que le diable s'est incarné dans le géant-là. Et le géant-là était venu de quelque part. Le femme-là me dit que le serpent était un grand gaillard. Le femme-là me dit qu'ils ont cherché l'origine de ce géant-là. Le femme-là me dit que voilà l'origine. Ils étaient de la famille du serpent. Et les géants n'étaient pas les enfants d'Adam et Ève. Parce que le serpent n'avait qu'un seul enfant avec Ève. C'est Caïen. Et les autres géants n'étaient pas les enfants d'Adam. Ils étaient les enfants de qui ? Mais ils sont pleins. Les habitats de pleine du monde. Il y a eu une église minée. Avec de grandes églises, quand parle des géants, je le souviens de moi, quand je suis bien-ci, non. Je me fais plus de rien. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas l'essence physique aujourd'hui. Le géant, le géant c'est comme les gens du séminaire là. C'est ça le géant, c'est lui qui ne croit pas la parole de Dieu. Fabre m'a dit, il est gardé, après ça, le voir au géant. Après ça, Kaya est allé dans le pays du Nord, sur son papa c'était une espèce de grand Kaya. Un géant, un géant. Kaya lui, qui va tirer le sable ? A son papa. Et il est allé dans le pays du Nord et il a pris une de ses soeurs avec lui. Maintenant, le frère m'a dit que Kaya a pris une femme de chez lui, d'accord ? Et il l'a amené au pays du Nord. Vous êtes avec nous ? Mais vous allez voir, qu'est-ce que le frère Mme Vanille a fait ? Ma question, je ne pose pas pour ceux qui sont faits Mme. Où est-ce que Kaya a trouvé sa femme ? Le frère Mme Vanille dit, je ne pense pas que Kaya peut trouver sa femme ailleurs parce qu'il y avait un A et F. Sûrement que Kaya a trouvé sa femme dans sa famille. Mais il dit, si j'ai mal répondu à la question, ramenez la question, je répondais encore. Et après, le frère Mme Vanille dit que Kaya a trouvé sa femme là-bas tout-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est ça ? Le frère Mme explique le frère Mme. Parce qu'avant, le frère Mme aussi pensait qu'il y avait un A et F. Il y avait un A et F sur la terre. Toute personne qui pense comme ça ne peut penser que oui, réellement, Kaya n'a plus une femme et il n'est pas sa femme. Mais après le frère Mme, on peut Kaya trouver une femme là-bas. Si Kaya trouver une femme là-bas, c'est qu'il y avait déjà qui vivait là-bas. C'est quoi ? C'est net et clair que le frère Mme n'a pas existé. Le frère Mme dit qu'il était vertical, c'était un homme debout, il était venu de quelque part. Il n'était pas seul, c'est qu'il y avait des autres là-bas. C'est là que Kaya parlait trouver sa sœur, sa demi-sœur du côté de son papa. Parce qu'on est vraiment, en principe, on est frère et sa sœur si on est né du même père. Ou de la même mère, de la même mère. On peut se respecter, mais en réalité, si vous êtes né de la même mère, mais le papa est différent, en réalité vous n'êtes pas frère. Vous n'êtes pas frère, parce que vous n'êtes pas de la même sémence. C'est pourquoi moi je ne pense pas des histoires de mes frères, ça n'existe pas. On est né simplement dans des incubatrices différentes. Nous sommes de la même sémence. Comme moi et le frère, du même père, ils ne sont pas mes deux frères, ce sont mes frères. Parce que nous sommes exactement dans la même sémence. Il n'a pas pu faire autrement. Les autres femmes, il allait, inévitablement, qu'elles viennent faire toutes les dérives. Là, j'ai besoin de prendre tout. Parce que si vous ne prenez pas ça, un jour, il y en a plus, il viendra avec ça. Il te dirait que voilà quand tu as dit ça, mais regarde ce qu'il fait maintenant. Vous comprenez ? C'est pourquoi je suis en train de prendre tout. Mais ça, ce n'est pas l'affaire. S'il n'y avait pas eu de femmes, la Bible ne rapporte pas les naissances des femmes, seulement celles des hommes. Et quand, comme moi, s'il n'y avait pas eu d'autres femmes qu'elle, quand elle est morte, la race humaine aurait cessé d'exister, il a fallu qu'elle ait des filles, et il a fallu qu'elle épouse sa compresseur. Et quand il s'est marié avec elle, là-bas, c'est de là qu'ils sont à Paris, les grands géants, qui étaient les fils des dieux des chiens, qui sont venus de leur papa, les diables arcaïens. Mais voilà votre géant manquant. Observez la semane du serpent maintenant. Observez, souvenez-vous, la semane du serpent est religieuse. Ainsi de suite. Là, une fois, il m'explique qu'il y a une fois là, il a pris une forme et il est partagé. Écoutez, c'est du clair. Une fois, il m'a dit, c'est sans son foi, c'est le nom du serpent. 1858-1870. Et le serpent, quand il s'est élu là, cette espèce de grand géant, grand géant là, il était coupable d'avoir commis un adulteur avec la forme d'Adam. Où est-ce qu'il est le péché aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que les choses vont comme elles vont aujourd'hui ? Sûrement que vous pouvez comprendre avec quoi j'ai marre. Maintenant, les femmes-là écrivent dans ces propos sur la semane. Les femmes-là nous disent que les semanes étaient énormes. Je vais dire ça. Je vais prendre ce bras en bas là. Là. Bon, je commence là. Maintenant, parlons de l'éducation. Vous savez ? Elle a été la mère de l'éducation. Elle a écrivé la race humaine. Vous savez, après avoir fait cette vilaine chose, je sais qu'on a réjoui. Alors, nous allons leur présenter ça comme ça. Présenter ça comme pour les tout petits. Si c'est ce qu'ils veulent. Mais quand il y a eu cette aventure avec les semanes, qui n'étaient pas un semane ou pas un reptile, la Bible dit qu'ils étaient les plus aux usés de tous les animaux, les gens, les marats. Ils savaient comment, ils savaient connaître les principes de la création, ou les principes de la vie. La science, là, qu'ils essaient de trouver les ossements d'une création entre les singes et l'autre. Et ils disent que c'est de là qu'est venue la race noire. Et ainsi de suite. Comme ça, ils sont ignorants au possible. Les femmes ont dit ceci. Les serpas étaient... Un homme. À la ligne d'outour. La main. Il n'était clair. Les serpas étaient énormes. Il n'était pas seul. C'est qu'il y a aussi devant une génération de serpas, qui était énorme. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des hommes qui vivaient quelque part. À part Abel Eiff. Même Abel, quand Abel, qu'est-ce qu'il a dit ? Voici, c'est que voici. Lors de nous autres. Quand j'ai dit voici, c'est que c'est que c'est qu'il a d'où chercher. C'est-à-dire que Abel, je n'ai pas dit que Abel, et Abel, il n'y a pas d'où jamais. Ou bien Abel était parti chercher, à épouser une cheffe. Ou bien une girafe. Jamais. C'est que Abel était en train de chercher une forme qui était de semblable, mais il n'y avait pas de compatibilité des races. Il voyait qu'il n'y avait pas assez monstres de tuer dans les personnes, Abel ne pouvait pas prendre une forme. Et Abel était déçu. Alors, la maladie a dit qu'il n'est pas pour que l'homme soit seul. La seule façon que Abel pouvait trouver une forme compatible, cette forme-là devait sortir de lui-même. Et Dieu le tue, il fait aide. Et quand il s'est levé, il lui a dit, ah, voici cette fois-ci que c'est le besoin, chère de ma chère. Amen. Et on s'appelait qu'un fois. Parce que si Abel, Abel il vient réveiller comme ça, en envoie un aide. Abel n'avait pas dit, voici cette fois-ci. Là, je m'en dis, ah, tu es la chère de ma chère. Il dit, voici cette fois-ci. T'as l'intro, il n'y a pas l'intro. Amen. C'est quand même un jeune homme qui cherche à l'épouser, il va là-bas, ça marche pas, il va là-bas, ça marche, quand il tourne, voici cette fois-ci. Il tourne en arrière. Il y avait une jeune, c'est-à-dire qu'il avait des sœurs et des frères. Et parmi ses sœurs, lui-même était la demi-sœur, ou la sœur même, pas la demi-sœur, la sœur même de Caïa, parce qu'ils étaient de la même sœur. Et vous allez voir, une fois qu'elle soit quand même dit que Adam, Caïa, il dit, Caïa n'est pas allé chercher la femme dans l'héritage de Dieu, qui était là-bas, dans l'Adam. Parce que Adam, Agenda, Abel, avec le mot Adam, Agenda, Abel, et c'est ça, ça descend. Mais, Adam, on va prendre ça un tour. Ça va? Amen. Et c'est l'instrument du serpent. Adam, Abel, Sert. Ici, les serpents, serpents plus Ève, ils ont engendré, ils ont engendré Caïa. et Caïa engendra, et Noc, et Noc, et Noc, agenda, les mecs, ainsi de suite, et les mecs, c'est-ci, les filles, les premiers polygômes. C'est pourquoi nous? C'est pourquoi nous? C'est pourquoi nous? Alors, l'hériter de l'Adam, c'était sa vérité d'utile. Le Femme en a dit que Caïa n'est pas allé chercher dans la vérité d'utile, pour trouver sa femme. Il est parti là-bas, dans sa famille. les centaines d'un être humain n'est pas compatible avec les centaines d'un être humain. non-monsieur. Mais cette espèce-là était en train d'être humain, d'un être humain s'en a, et que là, il était compatible, et Satan le savait. le seul sang, la seule sémence qui peut se croiser avec un homme, avec la sémence, est pour faire un enfant. Ce n'est qu'un homme. Donc, pour que la sémence du serpah, qui se réponde à l'erreur, le serpah devait être un homme. C'est la chose qui a trouvé la science. «Chercha l'échelon » C'est le serpah, qui était un homme d'héro, qui parlait trop d'un homme. Alors, vous allez partir d'un petit CHUXON. Arrête les crafades. Et aujourd'hui, nous allons, mais c'est bon, c'est cher. C'est comme un frère. Un frère. Il dit, Ah! Frère. Il a fait un message. Frère, il dit, ah non, non, c'est moi, je ne suis là. Oh, oldest. Il dit, il a fait la question. Il a laissé le message, il sait te lancer la face de Dieu. Le salut c'est que tu n'en fais pas des émences. Frère, de la nuit des gagnants, même si tu es en coma, même si tu es jardin, même si tu vas à l'église tous les dimanches payant les offrandes, si tu es dans ces masses là, tu comprends ? Tu es perdu l'offense. Comme Jacob et Isaou. Déjà la demande du moment, Dieu a dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï. La lignée de la nuit des limites. Mais tu sais que c'est le mot des limites. Et vous savez que c'est que ça, est-ce que Dieu est déjà fait non ? Parce que Dieu connaît, il sait déjà que ça ne va pas sortir la séance qui va arriver, c'est la séance du Dieu. Dieu ne peut pas prendre la séance du Dieu mais la vie non-ci est-ce que c'est possible ? Amen. Alors, je continue, je continue. Question. Question de réponse aux jeunesses. Et le matin, je ne sais pas vous le dire. Vous le dites. Voici ce que c'est possible. La race des hommes des couleurs. La race des jeunes des couleurs n'a rien à voir avec ceci. Donc les frères ont dit que non, frère ou madame, ça c'est une question. Est-ce que? La race des hommes des couleurs n'a rien à voir avec ceci. Si on pouvait lire la pensée des gens. Ça c'est une question de frères. Le frère a expliqué plusieurs fois que les gens là qui sont comme vous. Le frère a dit qu'il peut être noir comme le charbon, mais il peut vous connaître. Le frère a dit qu'un chinovèque jaune comme un citon, il peut vous connaître le sang. Il dit que ce sont des ateliers. Mais il dit que si vous prenez un singe de l'Afrique, vous l'amenez ici à l'Europe, vous l'amenez à l'école, il n'étudiera jamais, il ne parlera jamais la langue. Pour vous dire qu'il n'y a pas dame dans le singe. Il dit mais si vous prenez un enfant noir au fin fond de la pousse d'Afrique, vous l'amenez aux Etats-Unis, vous le mettez à l'école. Frère madame dit qu'il parlera un anglais parfait comme vous le savez. Frère madame dit enlève vos pensées. La race, ce n'est pas la race mondique. Frère madame dit d'ailleurs c'est la race bénie. Amen. Frère madame dit qu'il y a quelque chose que l'homme doit avoir, qu'est l'homme là-bas. On est pas la race bénie. C'est clair. Mais ce sont les citations. Frère madame dit que l'homme doit avoir, c'est dire et rien n'est qu'à. Rien de cette histoire. Une fois j'étais au shopping center, j'étais en train de lui dire la récemment. Chaque personne va casser ses occupations. Il s'allait dans les jeux et tout ça. Moi je dis, Dieu a créé ces gens, mais personne ne pense à la récemment. Et tout le monde ici, tous les jours de la semaine, du 1er au 30, je les lis au dimanche, c'est le jour du travail. Ça devient le jour du travail. Après ça devient au vacaille. Mais quand ils acceptent tout ça, c'est le jour du travail. Tu dois être au récemment. Monsieur, je ne veux pas te laisser. Quel monde. Dieu n'a plus de pas, de pas. Amen. Les femmes ont dit que l'homme blanc, c'est les renégats. Il dit, l'homme blanc partout qu'il voit, il y a le péché qu'il a eu. C'est le femme qui l'a dit, il était plein humain. Mais il a dit, nous sommes bénis, mes enfants, être noirs c'est bon. Je ne suis pas ce que j'ai déjà dit. Le femme a dit que l'homme noir a quelque chose que l'homme blanc n'a pas. Je sens que les cultures. Cahier était indéme. Non, 1913. Maintenant, remarquez bien. Ils ont dit qu'il allait au pays du Nord. Cahier était indéme de Jaref, s'est trouvé à l'aise d'Eden. Donc, il y avait l'Eden, et à l'intérieur de l'Eden, il y avait le jardin. C'est là qu'il restait à l'aise. Parce que les gens pensent que l'Eden, c'était simplement comme ça. Il s'intègre les jardins. Maintenant, lui, il est parti à l'aise d'Eden. Quand on a chassé la mer du jardin, il était toujours à l'Eden, mais en dehors du jardin. Amen. Amen. Alors, les jardins de l'Eden étaient à l'est de l'Eden, et les chérubins étaient placés, et l'arbre de l'Eden était à la porte du jardin. Et c'est là, je pense, que Cahier avait fini le sacrifice. Maintenant, quand on a chassé la mer du jardin, on a pris maintenant les enfants avec les épées fonds gras pour barrer les chérubins arnais pour ne pas manger l'arbre de l'Eden. Amen. Maintenant, lorsque les seaux sont ouverts, l'arbre de l'Eden était Christ. L'arbre de l'amant, c'était les chérubins. Maintenant, lorsque les seaux sont ouverts, quand on a adopté les chérubins, nous avons maintenant accès à l'arbre de l'Eden. L'arbre de l'Eden était où ? C'est le jardin de l'Eden. C'est pourquoi nous disons que nous retournons à l'Eden. Parce que l'Eden, c'était le huitième jour. Retour à l'Eden. Amen. C'est pourquoi je dis que les seaux sont ouverts, c'est pour nous abouriller. Si je vous dis, nous sommes en édition de l'Eden. C'est le huitième jour. Mais nous sommes déjà avec l'Eden. Parce que l'arbre de l'Eden nous a été ramené. Mais nous avons mangé. Voilà pourquoi nous avons compris le souple de ces guerres-là. C'est parce que nous avions mangé l'arbre de l'Eden. Parce que l'arbre de l'Eden, ça vous donne la connaissance de ce que vous êtes. Ce n'est pas la connaissance du bien et du mal. Mais ça vous rend conscient de ce que vous êtes. On a été entré dans l'amnésie. Lorsque nous avons mangé l'arbre. Mais l'arbre de l'Eden vous rappelle simplement ce que vous êtes. Et si aujourd'hui nous connaissons nos origines, c'est parce que nous avons mangé l'arbre de l'Eden. Or l'arbre de l'Eden était où ? Dans les jardins. C'est ce que nous sommes en tout cas. Dans les jardins de l'arbre de l'Eden. Quand tu regardes, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois ? Combien pourrions-nous rester pendant les heures sur ces questions ? Sur une des questions, mais je ne les prendrai pas les autres. Mais remarquez. Combien il y aura de savoir ce que nous croyons des Caïens ? D'où venez ? Ecoutez. D'où venez et qui était la femme des Caïens ? Question. Moi ça Caïens a autant que quoi puis deux mois c'est qu'il n'est pas qu'il n'y a rien. Je ne fais pas encore répondre. Et c'est la seule réponse sensée que vous puissiez imaginer. Caïens se marient avec sa propre sœur. Il ne devait faire qu'il n'y avait qu'une forme sur terre à ce moment-là. La Bible est naturellement trois naissances humaines. Cheikh, 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 Kahn, Seikh, non. Je ne vous demande pas non. C'était bien Caïens avait laissé. Mais la Bible est parlée que rarement il n'y a pas laissé. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas les filles. Vous savez, c'est la. Ainsi Caïens ? Ainsi Caïens s'est margné avec sa soeur. Alors il s'en allait là-bas à Pays des Normes. Si nous allons un peu plus loin, nous allons entrer dans un sujet profond Et je suis content que vous n'ayez pas bien manguer plus que cela. Vous êtes là. Comme où était le géant qui était dans ce pays à ce jour-là? Je suis content que vous vous arrêtez. Parce que vous commencez à dépendre de là où était le géant qui était dans ce pays ce jour-là. Parce qu'à ce jour-là, il y avait déjà eu le géant. Ça me l'a dit qu'il n'ait posé pas la question sur le géant. Il dit Joseph et il y a beaucoup d'arguments à ce sujet. Amen. Il dit, si je n'ai pas répondu, il faut présenter l'art nouveau le dimanche matin. Pourquoi c'est le phénoménaliste? Parce qu'il savait que ça ne concordait pas lui-même, qu'il savait que la vérité. Il y a une grosse paysse, par exemple, on dit maintenant, on dit maintenant. Le seul des saints sont pensés demander la beauté de l'anime. C'est quoi? Il dit, je ne sais pas. Le phénoménaliste, lui, il était prophète. Il connaissait, si tu venais pour le tester avec Joseph. La taxe de l'anime, il dit, je suis content que vous arrêtez là. Il n'allait pas me demander d'où venait le géant. Parce que Joseph et les autres ont beaucoup l'argument là-dessus. Il dit, merde, merde. Il dit, si j'ai mal répondu à quelque chose. Il y a une mienne là. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, je ne sais pas. C'est le mal du seul. Le seul du Dieu. Il est marqué. Il est sorti de la présence de Dieu. Quand il fut marqué, il est sorti de la présence de Dieu. Il est allé à la terre des noms et il s'est trouvé une pouille épouse. Où? À la terre des noms. C'est de là qu'est sorti le géant. Caillère est sorti, il s'est trouvé une épouse à la terre des noms. Donc ça dit que l'épouse n'était pas venu là. Ce n'était pas l'enfant, la fille là-dedans. C'était sa propre sœur du côté de son père. C'est le type même de l'Église et c'est l'œuvre de Dieu. Dieu prend une épouse du monde. Voyez-vous? Observez cela. C'est glorieux maintenant. Nous devons vite changer maintenant. Pour ne pas prendre trop de temps. Nous voyons. Donc ensuite Abel, les frères de Caïn. Caïn, tu vois Abel. Et à la place d'Abel, Dieu donna à Adam un autre fils du nord des saints. Et c'était un signe de la mort et de la résurrection. Et un signe de la part de Dieu. Celles ne l'ont jamais allé dans la terre des noms. Pour se trouver une épouse. Dieu a lu de l'âge. Mais Caïn, en fait, sur lui, la mort de la paix, il partit et s'est trouvé une épouse dans la terre des noms. Donc quand Caïn est sorti du château, il y avait là-bas à la terre des noms déjà. Qui existait déjà? Amen. On ne disait pas que Caïn partit la paix, mais il l'a appris et il l'a trouvé. Non. Caïn est parti, il l'a trouvé. C'est que les gens ne l'auraient pas. Amen. Quand on est à l'air du fait dans les châteaux, dans l'intérieur des noms, il y a aussi des gens. C'est des noms que sont faits les cinq femmes. M. Oui, oui. Amen. Amen. Doe l'air de Seigneur. Il se dit. Le frère de la peau. Parce que nous, quand on évoit des églises, c'est pour ça que Dieu a créé la terre. Ca dit que dans l'air du monde en a dit, il y avait la terre des noms. Non. À la terre des noms, il y avait des gens qui ont été créés les serpas. Les serpas étaient énormes. Le frère de la peau. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient créés les serpas. des hommes, dans la terre de les humains, il y avait des hommes. Mais dans la terre de les humains, il y avait des animaux à la terre de l'homme. C'est ça la chose qui est carré, c'est ça le message de la sévaluation. Mais saint, il dit, mais saint acceptait les choses de Dieu. C'est un type parfait de l'Église de l'Église nationale, aujourd'hui, qui s'en fait, qui fait n'importe quoi. Mais la vérité de Dieu du Dieu vivant, le Christ n'accepte qu'il est saint des esprits. Saint, c'est parfait. Dieu a établi l'Église. Mère de la bête. Deuxième terreau. Je pense à mon temps. On va le faire. Et dès qu'il s'est revenu, il s'est venu à la présence de l'homme. Did you get it last night? As soon as the man came, he went out of the presence of the Lord and took him away from the land of the north. Now, you get it? See, see how that is? The mark of the beast. But however, we found that king then went away from God and took himself a wife out of the land, another group in the land of the land. Il a pris une femme dans un autre groupe. Il a pris une femme dans un autre groupe. l'épouse et il s'est marié. Après lui a été tué et Dieu a succédé, c'est pour les remplacer. A partir de là, les générations se sont succédées, les justes et les faux côte à côte. Maintenant nous remarquons que chaque fois, au fil du temps, elles se sont rassemblées et Dieu a été obligé de débloquer. La méchanceté est devenue tellement grande que Dieu a été obligé d'étruer. Il y a une situation ici aussi. Voilà. Le touriste a séduit. Je vais intervenir sur le pape. Il dit ceci. «Quel was the son of Satan? He was the son of the beast which we tell Eve. You can't call it whatever you want to. » Le fait qu'il savait que c'était un sujet conflictuel. Appelez ça comme on voulait. « He was the son of Satan. Il était le fils de Satan. » Et qu'est-ce qu'il a fait? « God took a mark on him. » Dieu a mis une mark sur lui. « And sent him out of the presence of God. » Et il l'a renvoyé dans la présence de Dieu. « Is that right? » C'est vrai. « And he got him away. » Et il a pris une forme. « Not out of the beast of God. » Non pas là, dans l'église de Dieu. Donc Caïn n'a pas pris sa forme dans l'église de Dieu qui était la descendance d'Aliant. « Amen. » « Caïn n'a pas pris sa forme là. Il n'a pas pris sa forme dans l'ascendement du serpent, dans la famille du serpent. » « Oh, ne dit pas que l'Estatement c'était le premier être que Dieu avait pris. » « Il a aussi un père qui était une mère. » « Parce qu'ils existaient déjà. » « Amen. » « Il n'a pas que Dieu puisse créer. » « Amen. » « Et c'est de là qu'est sorti les serpents. » « Palaï, Ève et Abla étaient sur la terre. » « À la terre du Nord, il y avait aussi des géants. » « Comme des êtres humains. » « Comme dans notre terre humain. » « Mais pour Dieu, ils étaient seuls. » « Parce qu'ils étaient les seuls êtres humains qui avaient l'image de Dieu. » « Qui avaient la descendance de Dieu. » « Pour Dieu, ils étaient seuls. » « Amen. » « C'est ce que Dieu a dit. » « Dieu a dit à Abraham. » « S'il y a dit juste là, je ne vous le dirai pas. » « Mais là, Abraham va commencer à descendre. » « Et s'il y en avait ? » « Je ne vous le dirai pas. » « Et s'il y en a cinq ? » « Je ne vous le dirai pas. » « Même cinq, il n'y en avait pas. » « Même. » « Mais pour Dieu, c'est pourquoi vous voyez, quand on dit que Dieu est miséricordé. » « C'est-à-dire que la pitié de Dieu, c'est une fois notre pitié. » « Dieu a dit aux enfants, il dirait que les tuyaux ont. » « C'est-à-dire qu'elle-même n'a pas tué un homme. » « Mais quand David a tué un collègue, Dieu a perdu. » « Parce que Dieu volait et n'était pas un homme. » « C'était un géant. » « C'est ma mesure. » « Amen. » « Je n'ai pas dit qu'il fallait tuer parce que je ne vais pas vous arrêter. » « Amen. » « Dieu lui a commandé. » « Lorsqu'il y a eu la fête de Balpeor, Dieu a dit à Jésus, il a dit à Finesse de tuer tous ces gens-là. » « C'est qui qui se sont tenus avec les gens de l'ancien. » « Il dit tuer tous. » « Et il a coupé la porte de tous ces membres. » « Et Dieu a répondu. » « Mais l'enfant du malin, ce n'est pas l'enfant que tu fais. » « Non. » « Quand il a dit à Saône, on n'a vu ça le dimanche passé. » « Il dit, va là-bas. » « Il dit, tous ceux que tu vois, les bébés, les adultes, tout le monde tuer. » « Mais c'est quelqu'un de Dieu au livre qui va faire tuer bébé. » « Si on prend ça avec la compréhension des humains, on dit que Dieu c'est un sorcier. » « Les bébés, qu'est-ce qu'ils lui peuvent ? » « Mais Dieu dit, tu veux-les. » « Amen. » « Pourquoi tu fais les bébés ? » « C'est le bébé là, c'est un amoréen. » « Même si c'est un bébé, c'est un amoréen. » « S'il grandit, il va vous faire des dégâts. » « Tu veux-les. » « Dieu pense plus vite que vous. » « Pour Dieu, l'homme, c'est celui qui a la représentation de Dieu. » « Mais c'est lui qui n'a la part, c'est un animal. » « Nous avons beaucoup des agréments dans les messages. » « Qui ne voient pas la promesse ? » « Que les souvenirs vous bénissent. » « Nous avons chanté. » « Merci. »